Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser le mode cible si vous avez un ordinateur Apple qui est équipé d'un processeur M1, M2 ou M3. Grâce au mode cible, vous allez pouvoir transférer les données d'un ordinateur à un autre ordinateur Apple grâce à un câble USB-C. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Mais avant ça, merci de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Sur l'ordinateur qui va être mis en mode cible, vous allez allumer en maintenant la touche ici de démarrage. Vous avez un premier message, vous allez patienter encore un petit peu. Et là, lorsque vous avez affiché le chargement des options de démarrage, vous pouvez relâcher. Et là, vous allez venir dans options. Vous cliquez sur continuer ou sur entrer. En fait, juste attention, si vos machines ne sont pas suffisamment chargées, je vous invite à les relier à l'alimentation secteur. Alors, dans le cas qu'on a ici, on nous invite à utiliser le mode de récupération de macOS. Donc, je vais d'abord m'identifier. Pourquoi ? Parce que ce mac, en fait, dispose d'une sécurité qui a la sécurité de localisation. Si vous n'avez pas mis cette sécurité, vous allez passer à la fenêtre que je vais faire apparaître juste après. Donc là, je clique sur l'icône qui représente le compte. Je clique ensuite sur suivant. Je rentre son mot de passe. Et je clique sur continuer. Donc voilà, on arrive sur cette fenêtre. Si vous n'aviez pas de sécurité supplémentaire, vous seriez arrivé ici directement. Ensuite, vous allez cliquer sur utilitaire. Et là, vous allez descendre et utiliser l'option qui s'appelle partage de disques. Là-dessus, vous allez sélectionner quel est le disque que vous voulez partager. Donc ça, c'est dans le cas où vous auriez plusieurs partitions de disques. Et vous cliquez ici sur démarrer le partage. Donc voilà, ce mac, maintenant, est en mode cible. Maintenant, je vais avoir besoin de le connecter à notre ordinateur. Donc, on passe par les ports USB-C. On vient ensuite connecter le câble sur le second mac. Alors, faites attention. Si vous avez deux ports USB-C et que ça ne fonctionne pas du premier coup, vous changez de port USB-C. Donc, en général, c'est le deuxième en bas. Voilà. Ensuite, on va ouvrir ici Macintosh HD. Et on va chercher réseau. Alors, si vous ne le voyez pas tout de suite, par exemple, moi ici, il est sur le côté. Donc, je vais cliquer sur réseau. Et on voit qu'on a MacBook Air qui est sur notre réseau. En réalité, le réseau, c'est ce câble qui est relié directement à l'ordinateur. Je double-clique. Et là, je vois que j'ai Macintosh HD qui est le Macintosh HD de cet ordinateur. Je peux double-cliquer dedans et je peux donc accéder aux données de l'utilisateur. Je vais pouvoir ainsi récupérer les données qui me sont nécessaires. Ça peut être aussi utilisé si vous souhaitez migrer les données de cet ordinateur sur un nouvel ordinateur en utilisant l'assistant migration. Ce qui sera beaucoup plus rapide que de passer par une sauvegarde des machines ou de refaire une copie des données à la main. Les petites attentions à avoir, assurez-vous que le câble soit en bon état, compatible avec vos Macs et qu'il soit tous les deux bien chargé pour qu'il n'y ait pas de coupure de charge pendant le transfert des données. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, utilisez la zone commentaire et n'hésitez pas à la partager. A bientôt pour de prochains tutos. V Mountains A bientôt pour d' ще 2 C'est parti !